Alors, je vais prendre ça, ça et ça. Bah, tu fais quoi Amélie ? Tu sais que t'as un examen dans 3 jours ? Hey ! Bonjour tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau décor parce que, eh oui, ça y est, ça va être l'été, il va faire beau, on va pouvoir aller à la plage, à la piscine, etc. Mais, malheureusement, avant, il faut passer les examens. Et oui, les examens approchent malheureusement et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un Get Ready With Me. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer mon maquillage, ma coiffure et des tenues et je vais aussi vous donner des petites astuces et des petits conseils. Pour ma part, sachez que j'ai passé mon bac l'année dernière et je l'ai eu avec mention. Et en fait, de base, je voulais vous faire une vidéo qui parle de comment réviser mais je me suis dit qu'on en voyait beaucoup sur Youtube. Nous le voilà, on commence tout de suite ! C'est parti ! Alors, tout d'abord, le soir, si vous stressez, je vous recommande vraiment de faire une activité physique. Après, vous pouvez courir seulement 30 minutes, mais au moins, ça vous fera du bien. Et en fait, en vous dépensant physiquement, vous allez penser à autre chose et vous allez évacuer le stress. Ensuite, n'oubliez pas de vous hydrater, c'est vraiment primordial. Et bien sûr, après d'avoir couru, étirez-vous et moi, j'ai fait des squats et comme ça, vous allez éviter les courbatures. Ensuite, je vous conseille de préparer votre sac la veille et moi, dans mon sac, j'ai mis le plus important, dont ma convention et bien sûr, ma carte d'identité. Et une bouteille d'eau, si jamais on a des longues épreuves, des gâteaux. J'ai aussi mis mon classeur entre deux épreuves, ça peut toujours servir, n'est-ce pas ? Une agrafeuse, une calculatrice pour les épreuves scientifiques comme les maths et également la gestion. C'est vraiment très important et aussi penser à des piles. Ensuite, les crayons de couleurs, les surligneurs pour moi, c'est vraiment important et des crayons, il vous faut et des stylos de toutes les couleurs. Également, une gomme et un typex. Et bien sûr, d'autres stylos, on ne sait jamais. Et bien sûr, votre trousse et voilà tout ce qu'il vous faut pour l'examen. Et voilà, votre sac est prêt. Ensuite, je vous conseille vraiment de préparer vos vêtements la veille et essayez de choisir des vêtements simples. Et maintenant, on va passer au matin. Alors moi, je vous conseille vraiment de vous doucher le matin et moi, j'utilise un gel douche de chez Dope, douceur crème, douceur glacée et le parfum C'est Noisette. Ensuite, je me lave les cheveux avec le shampoing de chez Dope aux oeufs et après l'avoir utilisé, vos cheveux vont tellement être brillants. Et ensuite, j'utilise le... l'après-shampooing, pardon, 3 minutes miracle. Ensuite, on passe au maquillage. Donc, je nettoie mon visage avec la lotion Aqua Magnifica de chez Sanoflore. Et en fait, cette lotion va vraiment aider à enlever toutes les impuretés de la nuit et surtout, elle a un effet vraiment de fraîcheur. Ensuite, il faut hydrater. Et pour cela, j'utilise la crème de chez Filorga, la Time Filler Matte. Et elle est vraiment géniale. Elle apporte de l'éclat et également de l'hydratation. Et ensuite, bien sûr, il faut étaler. Ensuite, j'utilise un anti-cerne de chez MAC. Et je vais l'estomper avec mon Beauty Blender. Et en fait, vous allez voir que je ne mets pas de fond de teint parce que quand on passe un examen, on n'a pas envie de passer 3 heures à se maquiller. Et donc, là, j'en mets au niveau de mes imperfections, de mes rougeurs. Donc, je tapote vraiment très légèrement. Et ensuite, j'en mets également sur ma paupière. Ensuite, je vais poudrer le tout avec ma poudre transparente de chez Kat Von D, la Low Kit. Et ensuite, j'en mets sur tout mon visage avec un pinceau de chez Nocibe. Ensuite, je vais réchauffer mon teint avec la poudre numéro 30 de chez Dior. Et je vais l'appliquer avec le même pinceau. Et ensuite, je vais utiliser mon blush du moment. Donc, c'est celui de chez Too Faced. Et c'est le I Will Always Love You. Et vous voyez la couleur. Elle est juste magnifique. C'est un corail légèrement orangé. Franchement, je l'adore. Et je vais l'appliquer avec un petit pinceau de chez Bar Mineral. Et c'est vrai que je l'ai depuis très très longtemps. Mais je trouve trop pratique. Et ensuite, on passe aux sourcils. Et j'utilise un peigne de chez The Body Shop. Et je vais dessiner mes sourcils avec la pommade de chez Anastasia Beverly Hills. Et la teinte, c'est taupe. Et bien sûr, je trace. Et ensuite, quand mes deux sourcils sont faits, je vais venir estomper la tête pour avoir un effet plus fondu et plus naturel. Ensuite, je vais passer à l'highlighter. Et j'utilise ma highlighter favorite du moment. C'est celle de chez Becca. Et quand ma highlighter, elle est vraiment hyper pigmentée. Et j'en mets au niveau de l'arête du nez, de l'arc du cupidon, et sur le haut de mes joues. Et là, je me lâche. Et ensuite, je passe au mascara. Et j'utilise le Shoe Be Lash de chez Clinique. Et vraiment, ce mascara-là, il va apporter de la longueur. Et également du volume. Et aussi, il va vraiment hyper bien séparer les cils. Et ensuite, on passe aux lèvres. Et j'utilise le Melted Matte de chez Too Faced. Et la teinte, c'est Cool Girl. Et vraiment, j'adore ces teintes-là. Et voilà, le maquillage est fait. Ensuite, on va passer à la coiffure. Donc, j'ai réalisé des coiffures vraiment simples et rapides. Donc, c'est parti. On commence par tirer tous ses cheveux en arrière. Bien sûr, j'ai brossé mes cheveux avant. Et ensuite, je vais attacher mes cheveux avec un élastique. Et ensuite, je vais libérer deux mèches parce que j'aime beaucoup ce rendu-là. Et ensuite, on passe à la deuxième coiffure. Donc là, j'ai juste mis une pince et j'ai attaché mes cheveux avec. Et ensuite, bien sûr, je me parfume avec mon parfum du moment. C'est le parfum Noirtis de chez Victoria's Secret. Et vraiment, j'adore l'odeur. C'est un peu une odeur de fruits rouges, cassis, etc. Et ensuite, le matin, prenez un petit déjeuner. Donc, il faut des céréales. Et ma maman, elle avait fait un gâteau. Ensuite, il faut des fruits. Donc, des fraises. Et ensuite, je me suis fait un petit cocktail avec une rondelle de citron. Et c'est du jus d'ananas, il me semble. Et ensuite, on passe aux tenues. Donc, je vous en ai sélectionné deux. Donc, pour cette première tenue, je dirais que c'est plutôt pour les épreuves écrites. Et mon haut, il vient de chez Bershka. Et vraiment, j'adore. Et en plus, les détails au dos, je trouve vraiment que c'est magnifique. Comme vous pouvez le voir. Et les détails au niveau des épaules, je trouve ça super beau. Ensuite, comme jean, j'ai opté pour un jean plutôt clair. Et je l'ai commandé sur le site Jean Industrie. Ensuite, j'ai pris des gazelles de chez Adidas. En couleur rose pâle. Et vraiment, je les adore. Ensuite, pour la deuxième tenue, c'est plutôt pour les personnes qui passent des euros. Donc, voilà ce que ça donne. Franchement, j'adore cette tenue. Alors, ma veste vient de chez Zara. Mon haut de chez New Look. Ma jupe vient de chez Pinky. Et mes chaussures, je vous mettrai le magasin dans la barre d'infos parce que je ne m'en souviens plus. Je suis vraiment désolée. Mais il me semble que c'est un magasin à Val d'Europe. Et ma montre, c'est une montre dans le chez Gabbana. Et mon sac, je l'avais acheté en vacances. Et sur mes lèvres, j'ai mis le rouge à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills. Et je vous mettrai la couleur dans la barre d'infos. Et surtout, n'oubliez pas votre téléphone et aussi vos écouteurs. Et voilà, vous êtes prêtes pour aller passer votre examen. C'est terminé. Je n'ai pas vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez des pouces vers le haut. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait trop plaisir. Et je voulais juste vous dire quelque chose. Ne stressez pas vraiment. Parce que si vous avez révisé vraiment tout le programme, il n'y aura aucun problème. Je vous assure. Et c'est vrai que le plus stressant, c'est vraiment de ne pas savoir sur quoi on va tomber. mais si vous avez bien révisé, normalement, ça devrait rouler. Vous ne faites pas de soucis. Tout va bien se passer. Et dites-moi également dans les commentaires quel bac ou quel examen vous passez. Ça me ferait trop plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.